La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Madame la présidente de la délégation des affaires européennes, vous avez bien voulu rendre hommage au travail qui a été effectué par la médiation européenne. Très souvent, nous regrettons que l'Europe ne soit pas assez présente. Or là, à travers mes collègues polonais, allemands, moi-même, dans des circonstances extrêmement difficiles, nous avons pu faire en sorte qu'un accord soit trouvé entre l'opposition et la majorité, la majorité et l'opposition, accord qui a permis l'arrêt des meurtres, parce qu'il s'agit de cela à Kiev, qui a permis le renversement de la majorité, qui a permis d'anticiper l'élection présidentielle. Cet accord a été souligné par l'ensemble des pays d'Europe, par le secrétaire général des Nations Unies, et quand l'Europe est au rendez-vous, je crois qu'il ne faut pas bouder sa satisfaction. Madame la députée, vous posez une question de fond. Qu'est-ce que l'Europe, maintenant, va faire ? J'ai eu beaucoup de contacts avec mes collègues, avec Madame Ashton. Nous voulons agir sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan politique, pour favoriser une solution d'unité. Ensuite, toujours sur le plan politique, pour faire en sorte que la démocratie joue, car lorsqu'une situation est aussi complexe que celle de l'Ukraine, ce sont les électeurs qui, en définitive, doivent choisir. Et puis, sur le plan économique, avec le FMI, avec les Américains, avec les Russes, j'ai eu il y a quelques dizaines de minutes mon collègue M. Lavrov, la situation de l'Ukraine est très complexe, très difficile économiquement, mais l'Europe doit avoir à cœur d'aider. S'agissant de la Russie et de l'Union Européenne, je tiens à dire, et ce sera mon mot de conclusion, qu'il n'y a pas à opposer l'un à l'autre. L'Europe, l'Ukraine est en Europe, même si elle n'est pas de l'Union Européenne. Il faut à la fois que l'Ukraine travaille avec la Russie et avec l'Union Européenne. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à...